Qu'est-ce qu'on appelle scientifiquement l'athérome ? C'est ce qu'on appelle scientifiquement l'athérome. Ces dépôts dans les artères peuvent venir de trois ou quatre grands facteurs de risque. Le premier, bien sûr, c'est le tabac. Le tabac, car il va provoquer des spasmes de ces artères, donc des artères qui sont un petit peu bouchées, qui peuvent avoir des artères autour qui les déchargent, comme quand il y a un blocage sur une route, et bien ces artères-là sont spasmées et on a des infarctus gravissimes. D'autre part, un deuxième, c'est l'alimentation. L'alimentation qui est à la fois trop importante et qui est déséquilibrée. Pourquoi trop importante ? Eh bien, il faut se reporter à avant la guerre de 1940, où nous avions une alimentation traditionnelle, une alimentation culturelle, comme dit le docteur Echia, et qui était le fruit de nombreuses évolutions au cours des siècles, dans nos cuisinières, nos mères, nos grands-mères, nos sœurs, et qui nous faisait une alimentation qui n'était pas trop abondante, bien qu'à ce moment-là, on déponge beaucoup plus d'énergie, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'aide mécanique, même dans les villes où on n'avait pas beaucoup de transports, on faisait beaucoup de marches à pied, beaucoup d'exercices. Et donc, d'une part, ça, et d'autre part, une nourriture trop abondante. Parce qu'après la guerre où nous avions été dans la pénurie alimentaire, on s'est rattrapé, pour ainsi dire, et on a eu un déferlement de produits, spécialement d'ailleurs les Américains, qui sont aperçus tout de suite, et qui ont fait qu'on a eu cette création d'une masse d'obèses qui est tout à fait dangereuse et qui est tout à fait aussi évitable si on se permet de ne pas trop manger. Déséquilibré aussi, parce qu'au lieu de conserver notre alimentation traditionnelle, eh bien, on s'est mis au sucre, aux graisses, là encore, sous l'influence de l'alimentation américaine. Troisième chose qui ont aussi facilité ça, deux choses, le diabète et l'hypertension. Le diabète, le diabète qui n'est pas, lui, créé par l'obésité, bien sûr, crée des atteintes d'athérométose, des petites artères, ça les rend plus dangereuses encore. Mais surtout, le diabète qui est dû à l'obésité, car l'obésité n'est pas seulement gênante par le fait qu'elle entraîne toute une série de problèmes, mais surtout l'essentiel, elle crée des diabètes. Et par conséquent, c'est un facteur de risque aussi, de création de lésions intéromateuses. Et puis, il y a aussi l'hypertension artérielle. C'est tout un monde, mais là aussi, l'obésité joue un rôle dans l'hypertension artérielle. De toute façon, cette hypertension, comme le diabète, peuvent se soigner, et par conséquent, c'est des risques qu'on peut éviter. Autre chose aussi, c'est le stress, l'énervement. L'énervement, parce que ça crée des spasmes des artères presque en permanence. J'ai vu une fois un PDG qui m'a dit, « Mais alors, si je vous comprends bien, je suis à la merci du premier imbécile venu qui me met en colère, parce qu'il provoquera un spasme de mes artères. » Exactement, alors calmez-vous. Et puis, bien sûr, il y a le manque d'exercice, la sédentarité, qui joue de deux façons. D'une part, en dépensant moins notre alimentation déjà trop riche, et d'autre part, en n'exerçant pas tous nos muscles, et nos muscles de tout l'organisme, et également nos muscles respiratoires et notre muscle cardiaque. Parce que l'exercice, on croit toujours que ça va améliorer essentiellement le muscle cardiaque et respiratoire. Pas du tout. Ça améliore tous nos muscles, parce que l'exercice permet à un muscle de dépenser moins d'oxygène. Il est plus efficace, car il apprend à ménager l'oxygène. Et si il a besoin de moins d'oxygène, l'effort imposera moins de respiration, et imposera moins aussi de débit cardiaque. Donc, de ce côté-là, ça va aider. Et puis enfin, il y a, bien sûr, les hormones. On sait que les hormones féminines les protègent, jusqu'à un certain moment, de l'athérome. Mais, malheureusement, à partir du moment où leurs hormones ne fonctionnent plus, à la ménopause, et bien là, ils sont au même risque que les hommes. Et ils sont même d'autant plus que maintenant, les femmes aussi se sont mis à s'alimenter d'une façon tout à fait déséquilibrée et à fumer. Par conséquent, voyez-vous, toute une série de facteurs, là, qui vont provoquer des lésions importantes dans nos artères, et en particulier, en particulier, une mortalité cardiovasculaire très importante. Alors, puisque maintenant, on a détaillé ces facteurs de risque, et bien, on peut les éviter en mangeant moins, bien équilibré, en ayant de l'exercice, du sport, en ayant aussi une surveillance de notre tension artérielle, en essayant de ne pas se stresser, et en faisant une activité régulière et une alimentation équilibrée en même temps. Voilà les principaux problèmes et les principales solutions de ces maladies cardiovasculaires.